Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le chat et les 40 bougies. Le chat de Philippe Guéluc fait-il ses gags dans les règles ? L'en déplaise aux membres du bureau de validation des gags ? La réponse est oui. Oui, 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 trois fois oui. A propos de trois, ça faisait trois ans que le chat nous avait laissé 100 nouvel album. Ça lui fait plaisir de rentrer chez lui et ça nous fait plaisir de la voir pour 64 pages au lieu de 48. Lui qui a gagné une course contre la montre, la seule fois où celle-ci s'est arrêtée, est prêt pour le départ d'un marathon de l'humour. Quand le chat épluche des pommes de terre, il commence par enlever les yeux. Mais comment va-t-il trouver les patates à présent ? Savez-vous pourquoi le chat ne sourit jamais sur les photos ? Sinon, il les mange, les souris. Il faut parfois percuter, mais le chat en a toujours de bonnes à replacer en société ou sur le coin d'un zing au bistrot. L'animal, c'est aussi parlé chinois. Ce n'est pas si difficile. Ping, ça veut dire tennis, et pong, c'est de table. Le chat constate que l'appétit vient en mangeant, mais qu'il part aussi de la même façon, en mangeant. Bref, il reste toujours de bons conseils, comme lorsqu'il préconise de commencer à balayer son escalier en commençant par le haut. Fidèle à ses habitudes, Philippe Gueluc alterne strip et dessine du chat avec des images anciennes auxquelles il rajoute des bulles à se tordre de rire, comme cette dame à la tête dans une bassine qui attend l'invention de la cuillère à soupe, ou ce malade dans un lit qui présente un aérateur à paix. N'oublions pas cette couverture du supplément littéraire illustré aux petits parisiens revisitées façon Scrabble. L'humoriste n'a pas de filtre. Le chat peut faire rire de tout, et en particulier de toutes les religions. N'en déplaise à Saint-Sébastien martyriser plus d'une fois un poncif chez Gueluc. Le Belge innove avec des gags pleines planches, on en avait déjà lu quelques-uns, et surtout une histoire de trois planches mettant le chat face à un tribunal de gardien du temple de l'humour. Ou pas. L'auteur reste plus percutant dans le format très court. Comment ne pas finir par la réflexion du chat dans l'un de ses strips ? Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu, Sigmund Freud. Ça, c'est bien vrai, et ce ne sont pas les albums qui manquent, Sigmund Kasterman. Le chat, tome 24, le chat et les 40 bougies, par Philippe Gueluc, est paru aux éditions Kasterman. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501